bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes samedi nous sommes le 17 je pense avril et il est 16h37 voilà je viens de rentrer parce que je suis allé marcher avec l'aura je suis allé en fait à l'étang où j'étais allé avec le papa de l'école on a fait trois fois le tour de l'étang on a fait plus de 12 000 pas honnêtement j'en ai plein les jambes mais ça fait du bien bon par contre évidemment la fille de l'aura c'était plus compliqué pour elle parce que là elle était carpette la paume elle n'en pouvait plus mais franchement elle a bien marché moi je crois que mes enfants j'aurais jamais pu faire trois tours avec eux ils n'auraient jamais accepté donc c'est cool parce qu'elle est vraiment courageuse et elle marche beaucoup en même temps l'aura elle l'a habitué comme ça depuis qu'elle est petite donc c'est plutôt cool du coup qui dit samedi dit les enfants sont repartis donc ce matin en fait on s'est levé il était à peu près 9 heures on s'est on était tous réveillés on va dire à 9h30 moi je suis sortie de mon lit à 10 heures comme d'habitude moi j'adore traîner dans mon lit le matin et après ben voilà on a fait notre petite vie les enfants avaient déjà appris leur petit déj le temps que moi je me lève en fait en sachant que eux ont dormi ici et moi là-bas puisque le plan de notre soirée d'hier soir c'était un film bah du coup c'était soirée enfin ciné façon de parler devant un film et tous dans le canapé canapé déplié et on devait tous dormir dans le canapé finalement il n'en a rien été moi j'ai dormi dans mon lit parce que c'était trop le cirque dans le canapé franchement les enfants m'agaçait réellement donc j'ai préféré aller dormir dans mon lit en gros ils ont compensé en une soirée le calme et la sérénité que j'avais retrouvé en deux semaines d'absence adam je pense que je lui ai énormément manqué il était rendu à un point où il venait s'appuyer contre moi il faisait comme ça genre il reniflait mes vêtements limite ça m'a fait de la peine parce que j'ai pris conscience à quel point je l'avais manqué je me suis dit bah waouh bon après ils m'ont beaucoup manqué aussi mais moi j'étais pas au point de les sentir quand même enfin bref c'était rigolo mais ils étaient très 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 excités en près de rentrer à la maison donc c'est vrai que la soirée a été un peu pénible pour moi parce que parce que j'avais perdu cette habitude en fait voilà j'ai les cheveux hyper emmêlés là d'avoir été marcher dans le vent c'est pas grave ça va se faire du coup bah ce matin ouais ils se sont levés ils ont tous été se doucher chacun leur tour on a rangé du coup le salon parce que forcément avoir dormi dedans il y avait un bazar pas possible moi j'ai fait du linge ensuite j'ai été moi aussi prendre ma douche et puis ensuite j'ai préparé les foisses puisque ce midi on mangeait des foisses et en fait en gros quand eric est arrivé pour venir chercher les enfants il n'avait pas terminé de manger donc je m'en voulais un petit peu parce que je suis la première à râler en fait quand il arrive en retard et là en fait c'était moi qui était en retard et lui en plus il était élevé depuis trois heures il avait travaillé toute la matinée du coup il avait qu'une hâte c'était de rentrer se coucher il était obligé d'attendre que les enfants aient fini donc vu qu'on avait des fois sans rab et que les enfants n'étaient pas prêts à partir je lui ai proposé qu'il mange parce qu'il sortait de son boulot donc il avait pas mangé et du coup il a mangé un truc avec nous et puis on a discuté un petit peu de plein de choses voilà je peux pas dire qu'on a passé un moment sympa mais c'était pas désagréable et puis ensuite ils sont partis et moi je suis allé rejoindre laura puisque nous avions prévu d'aller marcher cet après midi je pense qu'on y est allé à la bonne heure parce que ça m'étonnerait pas qu'il pleuve là d'ici la fin de journée quand je vois le ciel là devant ma fenêtre il n'y a pas énormément de soleil et puis le vent est quand même assez froid donc mais bon malgré tout on a passé un bon moment là ça nous a fait vraiment du bien même si à un moment on a eu peur on s'est pas fait attaquer par un chien mais il ya un chien qui nous a foncé dessus on s'est demandé comment ça allait se finir et en fait non il est juste venu nous sentir et il a fait demi tout en fait il est sorti de chez lui donc voilà du coup les enfants sont repartis pour une semaine donc moi je suis à la maison pas toute la semaine je vais travailler mais du coup toute seule encore et puis là je vais me reposer du coup parce que j'avoue qu'en une soirée déjà ils m'ont fatigué et puis normalement j'avais j'étais censé travailler pour ma patronne puisque je lui dois des heures en fait et que j'ai pas envie de faire des heures sup au boulot donc je lui ai demandé si elle accepterait que je fasse des choses en télétravail pour compenser mes heures et oui elle avait des choses à me demander donc c'est parfait et comme là j'étais toute seule je me suis dit que j'allais le faire ce week-end et en fait je viens de voir enfin j'ai vu tout à l'heure qu'elle m'avait envoyé un mail hier en me disant je vous appelle deux minutes dans l'après midi ça sera plus simple à vous expliquer et en fait elle m'a pas appelé donc du coup je me dis est-ce que je lui envoie un mail ou ouais je vais répondre à son mail pour lui dire que elle peut m'appeler même là dans le week-end ça me pose pas de problème j'ai rien de prévu du tout à part éventuellement travailler pour elle et faire un petit peu de ménage parce que j'ai quand même un peu de ménage à faire faudrait que je trie les vêtements aussi là haut que j'ai gardé les vêtements de marceau que j'ai gardé parce que je pense que je vais les donner à mon frère pour son petit loup puisque du coup moi ce que j'ai de côté c'est du 3 ans et son fils s'habille actuellement en deux ans donc la prochaine taille c'est le 3 ans ce serait bien pour lui il faut que je regarde aussi ce qui est en bon état et ce qui ne l'est pas je vais pas lui donner n'importe quoi d'autant que marceau à cet âge là il porte beaucoup de récup donc je sais pas si j'aurais beaucoup de choses à lui donner mais en tout cas le peu que je puisse lui donner ça sera toujours ça de pris donc il faudrait que je fasse du tri pour pouvoir lui envoyer rapidement et puis voilà je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute en fait j'ai nommé le blog d'aujourd'hui 361 alors que c'était le 360 c'est pas grave je le modifie là tout de suite d'ailleurs je suis tombé par hasard en rentrant là en fait j'avais mon téléphone dans ma poche et j'ai pas fait attention que j'ai appuyé sur l'écran et en fait je suis arrivé sur le studio youtube là où on voit toutes les vidéos le nombre d'abonnés et tout et ça y est on est à 1900 on est plus loin des 2000 donc on verra si ça évolue ou pas mais j'avoue que j'avais perdu espoir je m'étais dit que ça viendrait jamais mais en fait si ça vient lentement mais sûrement comme on dit tout vient à point à qui c'est attendre voilà donc je vais renvoyer un mail à ma patronne je vais du coup me mettre un petit peu devant la télé là j'ai envie de me poser après la marche que je viens de faire et puis après j'ai un petit peu de rangement à faire dans ma cuisine du linge aussi je voudrais passer l'aspirateur et laver par terre aujourd'hui comme ça j'aurais pu à le faire demain puis normalement ce sera bien on sera bien donc je vous reprendrai plus tard aujourd'hui ou demain je sais pas trop mais je vous reprendrai plus tard je vous reprends les dimanche il est bientôt 10 heures je crois qu'il est 10 ans moins 5 ouais c'est ça il est 10 ans moins 5 je suis levée depuis une bonne demi-heure j'étais réveillée depuis 9 heures enfin un petit peu avant je crois 9 heures moins 5 et puis j'étais restée dans mon lit et puis un moment j'ai reçu un sms donc j'ai répondu puis en fait je me suis levée dans la foulée et là je me rends compte qu'en fait hier soir j'ai pas lancé mon lave vaisselle qui était plein du coup j'attends que le lave vaisselle se termine parce que je suis une fainéante non je plaisante non c'est juste qu'il y avait des trucs de mon extracteur de goût de je vais y arriver je viens de lever il y avait des des ustensiles de mon extracteur de jus qui était dans la vaisselle et du coup comme je les lancé en fait avant de de me rendre compte que j'avais besoin de ça du coup je me suis dit bon je vais attendre qu'ils se terminent plutôt que de les sortir et de les laver bref donc je me prépare tranquillement mon petit neige tout doucement parce que du coup j'ai pas de pression je suis toute seule et puis et puis voilà je vais pas trop tarder non plus parce que en fait j'aimerais bien faire la réunion de l'église aujourd'hui c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait ça manque un peu d'aller à l'église mais quand il n'y a pas il ya quand même les réunions via zoom et là ça fait pardon je suis enrouée c'est quand même un moment que je ne les ai pas faites donc je vais essayer de me connecter là c'est dans 20 minutes alors forcément il faut que je me dépêche mais mais ça devrait le faire et puis et puis voilà j'en profite pour ranger un petit peu le temps que je m'installe et puis cet après-midi je pense que j'irai marcher parce que j'en ai envie hier hier on a fait un grand tour avec Laura on a marché 12 000 je ne sais plus combien de pas en fait on a fait je suis allée à l'étang où j'étais allée avec le papa de l'école et on a fait trois fois le tour parce que en fait une fois ça fait pas grand chose quoi puis on m'avait on s'était accordé un laps de temps bien spécifique et on s'est dit bah il nous restait du temps on s'est dit bon bah on refait un tour et donc du coup on a refait on a fait trois tours donc au final on a fait 12 000 pas ce qui est super rien puisque moi de base j'aimerais marcher 10 000 pas par jour ce que je ne fais jamais quasiment et là en l'occurrence je sais que maintenant en faisant trois fois le tour de détente j'ai fait mes 10 000 pas même un peu plus donc j'espère que je pourrais faire plus souvent donc je pense qu'on va y retourner cet après-midi peut-être Eric veut passer à la maison puisque en fait les enfants n'ont pas pris leurs affaires pour terminer leur leçon puisqu'en fait quand ils étaient chez mes parents ils n'ont pas vraiment fait les leçons mais je m'en doutais un petit peu enfin je me doutais bien que ma maman ça serait compliqué à gérer pour elle l'école à la maison donc je n'avais pas mis de pression là dessus mais bon il faut quand même qu'ils le fassent quoi donc j'ai demandé à Eric de gérer et il m'a dit pas de problème sauf qu'en fait quand ils sont partis hier les enfants n'avaient pas pris leurs affaires donc il faut que je vois ça je le branche mon ordi sinon il tiendra pas la réunion donc je vais voir ça et puis s'il veut passer il passera mais il faut qu'il me dise quelle heure parce que moi j'ai besoin d'organiser ma journée aussi voilà bon bah du coup je vais me connecter puis prendre mon petit chocolat chaud en même temps et puis je vous reprendrai plus tard dans la journée bon je vous reprends on est dimanche toujours et il est 13h10 je crois en fait je suis en train de me préparer parce que je vais partir marcher avec Laura on essaye d'y aller de bonne heure parce que en fait on voudrait essayer quelque chose et du coup on voudrait y aller sans les enfants donc si on veut partir sans les enfants son conjoint est d'accord mais il faut que le petit fasse sa sieste donc moi ça me pose aucun problème on va partir du coup à ce moment là et donc ça veut dire maintenant en gros donc elle est partie se préparer je me prépare aussi et ensuite on y va du coup je pense qu'on va prendre la voiture ce sera mieux et puis après ça je suis invité à prendre un café en fin d'après midi donc je pense que je sais pas si je vais enchaîner vraiment parce qu'à mon avis là on va aller marcher juste une heure une heure une heure et quart quoi en fait on voudrait tester j'ai regardé sur internet je me suis renseigné tout ça parce que comme je sais qu'avec ma thyroïde je ne peux pas perdre de poids donc ce qu'il faut c'est que je me muscle en fait pour éliminer les graisses c'est ça qui m'aidera à perdre du poids en fait alors je perdrai pas forcément du poids sur la balance puisque ce que je vais perdre en graisse je vais récupérer en muscles donc ça sera voilà c'est je sais pas si ça se verra sur la balance on verra bien mais pour l'instant en tout cas je suis décidé à faire de l'exercice ça ça fait déjà un moment puisque ça fait déjà bientôt un an qu'on marche régulièrement avec laura c'est vrai que cet hiver on a moins marché parce qu'il faisait vraiment très froid il faut concrètement pour perdre du poids que je marche une heure par jour donc là c'est indispensable ça va être tous les jours même si laura ne vient pas je prendrai mes écouteurs et mon téléphone et j'irai marcher toute seule mais une heure par jour entre 5 et 8 km heure donc cet après midi on voulait aller marcher sans enfants pour voir en fait ce que ça représente cinq et huit kilomètres heure parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire ça avec ses enfants ni sa poussette etc donc si c'est le cas je pense que j'irai marcher une heure toute une semaine où j'irai marcher toute seule une semaine où on ira marcher ensemble parce que les enfants ne viendront pas on verra mais en tout cas là cet après midi on va faire du repérage donc on va aller à l'étang où on aime enfin où j'aime aller marcher là où j'étais allée avec le papa de l'école où je retourne régulièrement avec laura maintenant on va aller marcher là bas parce que c'est vraiment un cadre assez agréable je pense qu'on va en profiter pour faire des petites photos aussi et puis et puis on verra ce que ça va donner mais en tout cas déjà hier on a marché 12000 pas c'était déjà très bien donc là on va voir ce que ça donne voilà du coup parce que là en fait si on accélère la cadence c'est évident qu'on va faire plusieurs fois le tour de l'étang peut-être pas trois fois donc on fera peut-être pas dix mille pas mais en tout cas en une heure on va avoir le temps d'en faire pas mal donc ça devrait le faire du coup là je me prépare brossage dedans maquillage tout ça et ensuite ben on y va et puis je verrai si je pars directement prendre le café derrière ou pas si je rentre un petit peu je me pose je sais pas trop pour l'instant donc on verra ça bon bah les amis je reprends on est toujours dimanche et il est 19 heures passées parce qu'en fait je ne me suis pas rendu compte je suis rentrée après le couvre-feu un peu les boules en fait on discutait et j'ai vraiment pas vu leur passer du coup c'est un peu moyen bon après j'étais à trois minutes de chez moi j'étais dans la commune juste à côté donc j'en ai pas eu pour longtemps à remontrer j'ai pas croisé la gendarmerie mais c'est moyen quand même du coup où il y a du soleil mais j'avoue dans la maison j'ai un petit peu froid donc j'ai enfilé ma veste chaude et puis je vais me faire à manger là je sais pas trop quoi faut que je passe l'inspirateur et je fasse le balai vapeur que je remette en place bien mes rideaux parce que j'ai vu que les gars avaient touché aux embrasses là et ils me les ont remis à l'envers enfin il y en a une qui avait à l'envers donc j'ai quelques petites bricoles à faire et puis après je vais m'atteler au montage de ce blog du coup c'est après midi comme j'ai dit on a vraiment vraiment bien marché avec laura on a fait 12000 pas hier aujourd'hui on n'en a pas fait autant mais on a marché beaucoup plus vite donc du coup je pense que c'était productif quand même et bizarrement depuis qu'on remarche enfin depuis que je remarche je repère du poids donc on va continuer c'est plutôt motivant mais en tout cas ça me fait plaisir de voir en fait le poids réduire sur la balance en fait c'est agréable à voir voilà du coup et ben je vais aller me faire à manger parce que j'ai faim j'ai rien mangé depuis j'ai mangé tôt j'ai mangé à midi si j'ai mangé une madeleine qu'on m'a offerte avec le café mais voilà depuis enfin c'est tout ce que j'ai dans le ventre donc là je vais manger je vais réfléchir surtout à ce que je vais faire à manger parce que faudrait que je fasse à manger pour ce soir et demain et j'en sais rien de ce que je vais faire j'en ai aucune idée faut que je réfléchisse si j'aurais pu faire des j'ai pas fait tremper les harons bah quoi qu'ils sont déjà dans l'huile oua je vais peut-être faire ça des pommes de terre avec des harons je sais pas je vais voir je vais réfléchir à tout ça mais quoi qu'il en soit je vais vous laisser parce que ben voilà je rentre beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu et du coup j'ai beaucoup de choses à faire notamment ranger ça que j'ai sorti tout à l'heure c'est la boîte à médicaments en fait je cherchais ma crème pour les mains et je l'ai pas trouvé mon tube a bizarrement disparu je sais pas ce que j'en ai fait donc c'est pas une fin en soit mais du coup je l'ai cherché à un moment et voilà du coup ça me fait des choses à ranger on voit l'y voit lui donc ben là j'ai passé un très bon moment c'était très agréable en fait c'est le papa de l'école qui m'avait invité à prendre un café et c'était très sympa on s'entend bien donc on discute toujours très bien on a bien rigolé le café était sympa la madeleine était très bonne donc non c'était cool c'était vraiment cool donc ben voilà maintenant retour à la réalité repas et puis la préparation de la journée de demain et dodo et puis la reprise du boulot pour la semaine 40h c'est reparti et c'est comme ça on s'adapte donc sur ce je vais vous laisser je vous fais des gros bisous j'espère que ce vlog vous a plu même si j'avoue qu'il n'y avait pas grand chose dedans encore on a eu un très beau temps aujourd'hui pourtant j'aurais pu c'est vrai que j'aurais pu filmer un peu quand on est allé se balader avec Laura j'ai pas pensé mais en tout cas je vous souhaite une bonne semaine et puis je pense pas vloguer demain je revloguerai certainement en fin de semaine les enfants rentrent samedi midi donc moi je vais aller marcher tous les jours parce que j'en ai besoin et d'ici là je ne sais pas quand je reprendrai la caméra mais en attendant je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine merci pour votre fidélité ça y est on a atteint les 1900 donc merci beaucoup et puis ben on se retrouve en fin de semaine pour un nouveau vlog si j'ai le courage de faire une nouvelle vidéo entre temps j'en ferai une mais alors je garantis rien parce qu'en ce moment le temps j'ai beau être toute seule le temps c'est pas ce dont je déborde donc je ne pense pas voilà sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et à très bientôt ciao ciao